What's up Jean-Internet j'espère que vous allez bien on se retrouve en compagnie de la seule unique la charmante Audrey Québec comment vas-tu? Je vais bien être là. Je vais très bien merci de le demander aujourd'hui les amis on se retrouve sur une map très très spéciale les amis un event qui aura lieu bientôt j'ai l'honneur de vous présenter Dark Castle et Japantown c'est le nom des deux villes que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est quoi cet event là les amis c'est très simple c'est un event qui a bon regarde bienvenue à l'event spécial aujourd'hui il y aura deux KOTH chaque faction qui gagne le KOTH va remporter 5000 points boutique distribué au chef de la faction merci de bien respecter les règles sous pen up de bannissement donc qu'est-ce que je veux dire par 5000 points boutique c'est à dire que la personne qui va capturer va recevoir 5000 points boutique et puis ensuite elle peut partager avec les alliés qui l'a aidé à protéger etc ou peu importe les gens qui capturent mais en gros avec les gens qui sont associés avec lui pour gagner le KOTH il va gagner 5000 points boutique après c'est à lui de partager quoi le capteur le capteur le capteur normalement ce qui devrait être le chef dans votre faction dépendamment peu importe mais la personne qui capte le KOTH va gagner 5000 points boutique et puis voilà ensuite bien merci de respecter les règles qui sont ici sinon ben soit vous êtes cliqué du cercle de KOTH ou quoi que ce soit donc ne pas exposer exploiter un bug ne pas sortir de la map restez polis ne pas spam ne pas insulter nous faisons de notre mieux pour pouvoir amuser les serveurs etc ça se peut qu'il y a des lags donc soyez compréhensif chaque personne qui se plaint des lags ou quoi que ce soit va subir un ban parce que c'est normal qu'il y ait des lags les amis on attend environ 150 joueurs juste dans cet événement ici l'event aura lieu samedi le 3 septembre à partir de 11h québécoise donc attendez non 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 c'est pas vrai ce que je dis là 8 heures du matin le premier KOTH va démarrer donc au Québec donc ça donne environ quelle heure ça plus 6 ça donne 2 heures de l'après-midi donc 14 heures le premier KOTH aura lieu vers 14 heures le deuxième KOTH aura lieu quand l'autre va terminer donc s'il prend 5 heures il va prendre 5 heures ça peut aller jusqu'au dimanche l'event donc si vous même si vous n'êtes pas là le matin vous allez pouvoir être le soir le KOTH va sûrement être encore en cours donc c'est important que vous vous mettez avec des bons alliés que vous vous ayez quand même faut quand même qu'il y ait du fight les amis si les KOTH il n'y a pas de fight etc inquiétez vous pas on va racheter la difficulté les cotes pour le capturer c'est 15 minutes que vous devez rester dans leur dans le cercle donc vraiment vous ayez le plus d'alli possible le plus de fight possible puis il y aura peut-être des gens en mode avec des invisibles ou quoi que ça qui vont essayer de vous KNOX vous faites attention aussi à ça et puis voilà donc qu'est ce que vous avez de spécial sur cette map là vous avez des potions quand vous allez spawn ici vous allez à part être en PVP vous allez faire warp la map est déjà ouverte en ce moment les amis juste les KOTH sont pas intitérés je vais même faire le warp event boom 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 euh PVP attention comme c'est juste le dire aux gens donc en gros vous arrivez ici pas de PVP vous passez les barrières ici là il y a du PVP vous avez des petits chats pour acheter des potions donc vraiment pas cher donc c'est 3, 3, 5, 10 pour une regen fire vous arrivez ici vous êtes dans une belle map vous pouvez soit suivre les escaliers ici qui vont vous amener jusqu'en bas ici ou vous pouvez juste sauter en bas comme vous le souhaitez euh quand vous arrivez ici vous avez un village euh qui vous amène à euh Dark Castle qui est le château noir si on peut appeler ça comme ça celui-ci c'est le premier KOTH les amis donc vous allez ici c'est un des KOTH à capturer vous arrivez ici vous devez capturer donc voilà ensuite on a du grand 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 terrain voilà avec là on devient on tombe genre sur un comment on appelle ça un un aqueduc oui un aqueduc l'aqueduc qui vous amène euh qui traverse en cause c'est comme un pont qui est tombé pis il vous amène dans un Japentown Japentown c'est en gros c'est euh Japan City Japentown peu importe comment vous voulez appeler ça mais en gros regardez en gros c'est ça quoi c'est euh des thèmes chinois et ça vous amène dans un euh 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 COT comme ceci en thèmes chinois vous avez résistance par exemple dans ce COT là donc faites attention euh c'est important euh euh de se rappeler de ça vous avez résistance il y a des coins comme ça vous pouvez vous faire taper euh euh dans les coins donc c'est important le stack va devoir qu'il soit un peu différent que les autres vous avez ensuite plein de constructions comme ça que vous pourrez admirer on est dans la map de l'end donc pourquoi dans la map de l'end pour éviter le plus possible les lags vu qu'il y a pas de bloc autour euh c'est pour éviter le plus possible les lags comme j'ai dit puis en plus ben euh ça fait un terme sombre etc fait que je trouve que c'est quand même assez cool donc là on peut voir il y a déjà des gens qui commencent à se faire à côté euh du spawn donc ouais il y aura du PV partout un petit secret que je vais vous montrer show 1 euh euh dans c'est show 1 et donc il y a une un shop dans euh euh une des montagnes quelque part là bas euh il y a dans quelque part dans cette map ça c'est juste le debug d'affichage n'inquiétez vous pas euh mais bon dans cette map quelque part il y a une pumpcheat qui est en vente pour 50 000 donc si vous voulez acheter des pumpcheats vous pourrez c'est 50 000 durant euh toute l'event il y aura d'autres shops comme ça qui vont être cachés ou je vous en montre juste un il y aura d'autres petits shops cachés Audrey et moi on va en cacher tout de suite après puis comme je dis il y aura aussi des holographiques display qui va être display un peu partout dans la map je vais juste faire home show pour pas vous montrer exactement c'est où totalement maintenant donc ouais c'est vraiment une énorme grande map je vais essayer de réduire mes chunks je pense que ça bug un peu euh on va le mettre en 12 à 12 de toute façon le serveur il supporte juste les 12 par 12 donc voilà euh c'est des grosses montagnes avec des des pas des des genres de piroquets plein de trucs stylés ici il n'est pas détruit l'aqueduc mais bon en gros il rentre dans la montagne comme vous voyez il est genre cassé etc bref une belle grande map vous allez avoir plein d'endroits pour pépé si vous voulez faire des run run ou quoi que ça c'est la map exact qu'il vous faut dans le sens que excusez je suis un peu fatigué hein j'ai quand même travaillé beaucoup sur cette map là j'ai pas vraiment beaucoup dormi c'est pas moi qui l'a construit c'est la team de build mais j'ai dû faire toutes les holographiques rajouter quelques corrections qu'il y avait dans les bulles etc toutes les maisons sont aménagées il y avait certaines maisons qui n'étaient pas aménagées que j'ai dû aménager il y avait des petits problèmes la team c'était construit par la rossignol donc je vous conseille d'aller voir leur twitter donc voilà c'était quand même vachement bien aménagé bon comme vous voyez il ya des petits soucis des fois de bulles parce qu'en fait eux ils ont construit en un point je sais plus quelle version puis là la map elle est pas en c'était construit en 1.9 fait qu'il y a des petites maisons qui a des petites corrections il me reste encore des trucs à faire avec Audrey c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va corriger les petits problèmes on va réaménager un peu plus les bâtiments parce que ben peut-être dans des bâtiments il y aura des cachettes comme vous voyez des shops et des coffres là ça va peut-être devenir des shops pour revoir pour revoir ce que ça donne donc donc voilà je vais vous montrer vite fait donc ouais en gros ça c'est la maison que je viens de vous montrer de l'extérieur elles sont toutes aménagées différemment donc celle-ci dedans ici c'est une double porte voyez elle est aménagée un peu différemment sont vraiment bien 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 fait je ne sais pas si on dans les maisons du japan celle-là c'est une maison qui n'a même pas été aménagée en fait ils sont juste rajoutés d'agglostome dans la porte mais bon regarde on peut faire ça si vous voulez c'est une autre maison qu'il faut qu'on aménage un peu différemment que les autres mais je pense pas qu'on va s'attarder vraiment là dessus je pense pas franchement que les gars vous allez aller dans les maisons énormément les gens sont ici surtout pour pvp c'est une nouvelle map pour pvp en plus de la nouvelle map du cas tournois donc je vais vite fait mvtp combat je vous trouve la map du cas tournois la nouvelle map puis je vous je vous dis après hop j'y suis donc je l'ai retrouvé donc en gros le côté comment ça fonctionne parce que vous savez c'est quoi l'event là en gros je l'ai même présenté dans la dernière vidéo du let's play que j'ai fait sur iFactions donc en gros la nouvelle map a été créée par prose c'est l'administrateur chef builder en ce moment donc l'équipe s'est beaucoup agrandie donc on a prose qui s'occupe des builds justement c'est lui qui a construit ça puis l'autre map là-bas avec sa team de build la rossignol c'est lui qui s'occupe de tout gérer les constructions tout ce qui rapporte aux constructions tout exemple moi je dis ah j'ai besoin d'un nouveau c'est lui qui s'occupe du cahotage etc et puis ça c'est quand même stylé donc c'est lui qui s'est occupé de cette map là donc la map cahotage beaucoup plus grande donc il y aura aussi des cahotage des trucs beaucoup plus vraiment les derniers les derniers 30 jours vont vraiment être exceptionnel les amis je vous conseille que si vous ne jouez pas déjà sur le serveur ou si vous jouez sur le serveur ou vous avez joué je vous conseille de venir quand même participer à cet event là parce que les points boutique que vous allez avoir les amis si vous gagnez l'event ben ils peuvent vous servir pour la prochaine map parce qu'il y aura pas de reset de points boutique donc si vous voulez pas vous les gardez pour la prochaine map pour vous acheter plein de vous pouvez le faire vous pouvez ça va être votre stratégie à vous mais je vous conseille vraiment de venir vous amuser avec nous n'oubliez pas qu'il y a 20% de rabais aussi sur la boutique donc vous sauvez énormément de points boutiques dans sur 5000 ça va vous pouvez peut-être 5000 c'est comme si vous en donnait 80 mille genre que je vous en donnait 8000 donc voilà quoi avec le 20% si vous savez compter à peu près donc voilà la map c'est quoi c'est juste des murailles vraiment stylé il y a un petit edge comme ça pour pas que vous campiez au début on avait fait pas de trucs mais il y a des gens qui venaient camper dans des trucs comme ça c'était pas amusant donc on a fait une petite muraille comme ça en truc on a rajouté la des trucs comme ça fin sur les côtés des piliers comme ça pour récupérer le fils c'est très simple vous vous mettez ici regardez boum vous montez les escaliers ici tous les joueurs vous spawnez tout ici en vous avez spawnez tout autour ici il y en a qui spawne en hauteur etc tout le monde spawne en rond autour du milieu donc ça c'est quand même assez stylé il y en a qui spawne un peu plus loin etc dépendamment puis si on est plus de 100 je crois je suis pas certain mais je pense que tout le monde spawne ici aux entours ici en rond ici par terre je suis pas sûr faut qu'on soit plus que 120 je pense pour que ça spawne comme ça en fait c'est un cercle égal égo égale comment on dit je sais pas mais un cercle égo c'est un cercle égal qui tout le monde spawne également loin du milieu donc il y a personne qui a un avantage quoi que ce soit donc voilà sur ce les amis j'espère que vous allez venir participer au warp event donc pour y aller fait de soirée 20 ça vous tp directement à l'event donc la map est activée en ce moment il ya juste aucun rôle façon de de bac à l'intérieur même je pense si vous allez ici et vous faites ouais je pense que c'est possible par exemple de en haut donc c'est ici on va corriger ça boum 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 et boum normalement ça devrait être bon ouais comme ça ils pourront plus bac super donc voilà en espérant que vous venez vous amusez ah oui d'ailleurs si vous décidez de sortir de la map juste idée comme ça que ça vous prend si vous faites vous parlez à l'extérieur de la map vous êtes responsable des conséquences parce que regardez il y a rien en dessous de la main donc vous allez juste perdre votre stuff et mourir il n'y aura pas de remboursement si vous sortez de la map tenez vous au milieu les côtés c'est juste faire pour la décoration et puis pour cacher les shops etc donc les amis je vous souhaite un excellent excellent excellente semaine j'espère que vous allez venir former toute la semaine pour cet événement qui aura lieu samedi à 8h heure québécoise et 2h 14h heure française excusez moi donc je vois là le premier caoutage va démarrer à cette heure là et puis ça va être un des deux je sais pas encore lequel qu'on va choisir mais voilà j'aimerais avoir vos avis dans la description les amis vous pouvez voir aussi un trailer un trailer si vous avez envie un peu de vous allez pouvoir voir aussi un trailer que j'ai mis dernièrement sur ma chaîne youtube je pense que c'était je l'ai mis dimanche soir je pense qu'on est dimanche soir aujourd'hui ouais donc je l'ai mis à soir donc dimanche soir je l'ai mis et vous pouvez aller voir c'est un trailer d'à fond de la rossignol j'aimerais vraiment ça que vous le partagez avec vos amis c'est vraiment ils ont ils travaillent sur toutes les bulles du serveur ils travaillent aussi sur d'autres bulles vous pouvez vous même acheter des spawns etc pour 10 15 euros et vous vendre des spawns pvp faction donc si vous avez envie envie de voir ça allez voir je vais mettre le lien dans la description sur ce un gros merci à toi Audrey de m'avoir accompagné durant cette vidéo là je vais te demander un dernier petit truc ton avis sur cette map là genre quand tu l'as vu pour la première fois c'était quoi ta réaction ben moi je la trouve très jolie la map elle est grande puis bien décorée voilà moi ma réaction les gars quand je l'ai vue moi j'ai juste dit c'est pas moi qui a géré le projet quand je me dis moi j'ai dit je veux une map tu m'inventes ça puis il m'a dit ok regarde j'ai une idée il m'a fait ça franchement je me suis connecté j'ai fait ça j'ai fait wow vraiment les amis j'espère que vous allez la trouver aussi belle que moi je la trouve belle puis j'espère que vous allez venir faire un tour sur le serveur samedi pour qu'on puisse je parlais pas d'Audrey bien sûr les amis parce que tout le monde sait que Audrey est magnifique voilà bon donc je parlais de la map bien sûr donc oui j'espère que vous allez venir faire un tour sur le serveur l'IP est dans la description si vous avez envie de rejoindre le serveur n'est pas accepté au crack mais il peut être pour la prochaine version qui sait sur ce les amis je vous aime c'était Icons Passez une excellente fin de journée ciao